Donc Michel Espagne qui est directeur de recherche au CNRS, germaniste et grand spécialiste lui de l'orientalisme allemand, notamment de l'orientalisme allemand au XIXe siècle. Donc mon exposé va effectivement compléter l'exposé que nous venons d'entendre et reprendre peut-être un certain nombre d'éléments qui ont déjà été soulignés. Et comme tous les universitaires français qui ont traversé la période de la première guerre mondiale, Victor Bérard a été pris par l'atmosphère de nationalisme exacerbé propre à son époque. En même temps, il a hérité du savoir philologique et caractéristique de l'école normale, puis de l'école d'Athènes autour de 1880, un savoir qui, dans le sillage de Salomon Renac, apparaît comme très marqué par la référence allemande. Son œuvre est imprégnée de cette contradiction. Dans quelle mesure le contempteur d'un prétendu mensonge de la science allemande est-il héritier des théories et méthodes qu'il dénonce ? Dans quelle mesure l'un des filles directeurs de son œuvre, la conviction d'une forte présence émitique dans la Grèce la plus archaïque, est-il lié à des sources germaniques ? Comment articuler cette dette avec le singulier pamphlet que constitue le mensonge de la science allemande ? Victor Bérard invite à suivre, dans un climat marqué par un nationalisme ravageur, un débat transnational sur une des questions centrales de l'histoire antique, de la culture grecque. On ne peut en tout cas isoler la césure de la guerre de 1914 avec l'ouvrage sur le mensonge de la science allemande qui date de 1917, de deux livres antérieurs, celui sur les cultes arcadiens de 1894, la thèse dont il vient d'être question, et celui sur les phéniciens et l'Odyssée de 1902-1903. Dans son mensonge de la science allemande, qui paraît donc en 1917, Victor Bérard sacrifie à un genre fort répandu durant ces années de guerre, la dénonciation. Historien spécialiste de philosophie allemande, Émile Boutroux à la Sorbonne ne fait pas autre chose durant la même période. Mais alors que les dénonciations de l'Allemagne en temps de guerre se caractérisent par des jugements à l'emporte-pièce, par l'expression d'une haine qui obscurcit toute argumentation, on a affaire avec l'ouvrage que Victor Bérard consacra à Friedrich August Wolff à une contribution attentive et très bien documentée à l'histoire de la philologie allemande. Victor Bérard décrit, mois après mois, avec un luxe de détails érudits, puisés dans la correspondance ou dans des ouvrages difficilement accessibles à l'époque, le parcours intellectuel de Wolff. La curiosité mise en œuvre dans la reconstitution historique entre en contradiction flagrante avec l'idée même de dénonciation. Certes, Victor Bérard considère qu'après une longue période, durant laquelle il était de bon ton de remettre en question l'existence d'un poète homère, à savoir l'époque initiée par Wolff, une nouvelle période vient de s'engager où la qualité du poète créateur devait être de nouveau mise à l'honneur. Pourtant, un des axes de l'argumentation de Bérard consiste à dire que Wolff ne serait pas, par timidité, allé aussi loin que son prédécesseur, l'abbé d'Aubignac. L'ouvrage s'épuise largement à des mises en parallèle des affirmations de Wolff dans cet ouvrage, à la vérité fragmentaire que furent les Prolegomena ad homerum de 1795, et des sources qu'il aurait trop souvent exploitées tout en prétendant les avoir découvertes au dernier moment, et dont il aurait tout au plus éboussé les thèses les plus saillantes. Bérard esquisse un tableau des projets éditoriaux de Wolff, rappelle que le volume des Prolegomènes de 1795 devait être suivi par un volume sur la transformation des poèmes et par un volume sur les moyens de corriger le texte. Il souligne que Wolff avait à trois reprises proposé une édition d'Homère qui n'avait rien de révolutionnaire, celle de 1785 étant précédée par l'Historia Critica du philologue Ludwig Kusta, qui préfigurait les Prolegomènes de 1795. Il commence par dresser une histoire de la réception de Wolff, grand faux-soyeur du poète Homère, dans un contexte français, depuis le travail de Louis-Épagomène Viguier, qui a consacré à Wolff une biographie de Michaud, jusqu'à ce qu'un philologue suisse de langue allemande, Georg Finsla, affirme haut et fort que le véritable père de la philologie homérique était l'abbé d'Aubignac. Déjà, il faut une garantie allemande à Victor Bérard. Pour Bérard, les conjectures de l'abbé d'Aubignac, paru en 1664, seraient la véritable ébauche des Prolegomènes de Wolff. D'Aubignac, présenté comme un philologue hors pair, se serait concentré sur la fabrique de l'Iliade et aurait eu l'idée de supprimer la division en champs pour retrouver les unités primitives. Il remontait ainsi à une strate commune aux vieilles tragédies et à l'épopée, l'hypothèse de cette strate remettant ipso facto en cause le travail d'un poète unique. Que Wolff ait connu d'Aubignac fait d'autant moins de doute qu'il était cité par Johann Albert Fabritzius dans les 14 volumes de sa Bibliotheca Graeca, la référence centrale des hellénistes allemands du XVIIIe siècle que Wolff utilise largement, une Bibliotheca Graeca qui semble avoir été très familière aussi à Victor Bérard. Dès que Wolff s'approche d'une déclaration abrupte à laquelle devrait le conduire à sa relation à Daubignac, si elle était pleinement assumée, il revient prudemment en arrière. Je cite Bérard, « Au sujet de l'Odyssée, il dit expressément que les arrangeurs, les diasqueastes des siècles suivants, n'ont fait que mettre bout à bout quatre ou cinq poèmes séparés dont Homère était l'auteur, mais qu'il avait composé pour être récité à part. » D'après la lecture qu'en fait Bérard, les prolégomènes défendent l'idée selon laquelle les matériaux poétiques où sont issus l'Iliade et l'Odyssée sont l'œuvre du grand poète Homère, même si des éléments hétérogènes sont venus s'intercaler. La composition de l'ensemble, elle, est l'œuvre d'arrangeurs, mais ceux-ci n'ont pas remis en cause l'unité de l'ensemble. Les audacieuses doctrines de Wolff étaient systématiquement tempérées par des doutes et des manifestations de prudence, des retours en arrière que des nonces Bérard. Il s'agissait, déclaré Ludwig Ross, premier professeur d'archéologie à l'Université d'Athènes, de s'assurer une retraite honorable pour Wolff. Bérard s'efforce de suivre dans tous ses détails le parcours intellectuel de Wolff et s'arrête par exemple sur ses relations avec Runken, le grand philologue de Leide, qui avait été condisciple de Kant à Königsberg et avait proposé à Wolff de le rejoindre aux Pays-Bas. Il suit les étapes de la rédaction des prolégomènes en montrant des formes d'autoplagiat dans la production d'un texte pour lequel, entre décembre 1794 et mars 1795, Wolff aurait été mis sous pression par son éditeur pour publier enfin les 280 pages attendues d'un travail sur Homère depuis longtemps annoncé, un travail pour lequel il avait accumulé à la hâte tous les documents disponibles. Dans l'utilisation de ces sources par Wolff, Bérard s'éporte de mettre en lumière une stratégie du demi-aveu, de la reconnaissance de dettes minimes destinées à dissimuler une dette plus grande, de l'annonce de trouvailles parallèles dont l'auteur se serait rendu compte au dernier moment. Mais l'effort pour mettre en évidence une malhonnêteté foncière de Wolff, accusé donc de copier et de reconnaître sa dette comme une découverte du dernier instant, dont l'effort pour mettre en évidence une malhonnêteté foncière de Wolff, exige d'une part une connaissance extrêmement précise non seulement de ses travaux philologiques, mais de tout le contexte de l'époque. Cette plongée dans l'histoire de l'hélénisme allemand vers 1800 est d'autant plus étonnante que Bérard partage largement les positions de Wolff, lui reprochant tout au plus de ne pas être l'auteur de tout ce qu'il avance et d'être trop réservé ou prudent dans ses positions. Il est à l'autre étrange de voir Bérard mettre entre parenthèses le fait que, si les emprunts de Wolff sont bien connus, il n'en reste pas moins que le débat sur la genèse des épopées homériques ne s'est pas cristallisé autour d'aucun de ses prédécesseurs, mais bien autour des prolégomènes qui ont suscité des débats passionnés chez Goethe, Herder ou Humboldt, et par exemple l'épopée bourgeoise de Goethe, Hermann ou Dorothea, qui dépend directement de Wolff. Victor Bérard minimise d'une certaine manière le rôle des représentations collectives dans la querelle homérique en Allemagne vers 1800. Parmi les inspirateurs de Wolff, il y a naturellement Anse de Villoison, l'inventeur et l'éditeur du fameux Codex Venetus qui paraît en 1788, accompagné de nombreuses scolies d'époque alexandrine. Le directeur de la bibliothèque de Göttingen et lui-même éditeur d'Homère, Christian Gottlob Heine, avait reconnu que sans l'Iliade de Venise, la critique homérique du XIXe siècle, à partir de Wolff, n'aurait pas vu le jour. Ne négligeant aucun détail, Victor Bérard rappelle que le Codex Venetus avait été décrit une première fois par un philologue du nom de Johann Philippe Siebenkies dès 1786, c'est-à-dire avant Anse de Villoison. Toujours est-il que Wolff aurait semblé atteindre par la seule force de sa critique ce qu'il aurait ensuite découvert chez Villoison, à la fois directement et par l'intermédiaire de la référence essentielle de l'époque, sans cesse évoquée, Fabritius. L'édition wolfienne de l'Iliade de 1794 repose sur celle de Villoison, celle de l'Odyssée reposant sur une édition scolaire qu'il avait réalisée antérieurement dès 1784. Si Villoison n'a pas bénéficié de la reconnaissance dont jouit Wolff, c'est simplement dû au fait que sa vie mondaine et ses voyages, le style de ses écrits, hérissés d'indigestes références, l'ont détourné de la production d'un ouvrage clair et synthétique sur la genèse des poèmes obériques. Je cite Bérard, « Si Villoison eut mis à ses prolégomènes les mêmes soins qu'il prodiguaient à ses dédicaces au roi de Suède, au duc de Weimar et aux autres grands de la Terre, s'il eut consacré à l'exposition de ses découvertes et de sa doctrine la moitié des heures qu'il gaspillait à la recherche des honneurs ou des félicitations académiques, il est probable que la gloire de Wolff n'eût jamais existé. » Fin de citation. Villoison avait notamment trouvé dans les manuscrits de Venise un texte de Denis de Trasse, le scoliaste, où il était dit que jusqu'à l'époque de Pisistrate, les textes homériques étaient purement mémorisés et passés de bouche en bouche, puisque jusqu'alors, ils ne pouvaient pas être transmis par l'écriture. L'idée d'une oralité primitive, Heine et Wolff, l'avaient au demeurant déjà développée à propos du texte des Iodes. Avec la question de l'écriture, on touche à un des éléments fondamentaux de l'argumentation de Wolff concernant la genèse de l'Iliade et de l'Odyssée, à un des thèmes marquant le mieux la continuité du philologue allemand par rapport à ses sources, mais aussi à une hypothèse qui ne pouvait plus recueillir l'adhésion du phénicomane Bérard. On sait qu'à part l'épisode des tablettes de Bélerophon au champ 6 de l'Iliade, il n'est pas question d'écriture dans les poèmes homériques. Robert Wood, dans son Essay on the Original Genius of Homéa de 1769, avait dans un chapitre de son livre mis en doute la connaissance de l'écriture chez Homère, sans pour autant nier que le poète était l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Wood faisait lui-même écho à Flavius Joseph, pour qui Homère n'avait pas été l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, dans la mesure où les Grecs de l'époque, contrairement aux Hébreux, ne possédaient pas l'écriture. Après Wood, il faut citer l'examen de la question si Homère a écrit ses poèmes, publié par le membre francophone de l'Académie de Berlin, Mériane, en 1793. Mériane, lui aussi, avait développé la thèse selon laquelle Homère ne connaissait pas l'alphabet et soutenait l'idée d'une adoption des caractères phéniciens par les Grecs. Wood, comme Mériane, avait été évoqué dans la Bibliotheca Graeca de Fabritius, réédité à partir de 1790, et donc bien connu de Wolff. Victor Bérard, en observant soigneusement les sources de Wolff, de façon à remettre en cause l'originalité de son argumentation, s'inscrit en faux contre la thèse d'une épopée déterminée par l'absence d'écriture, et ça pour deux raisons. Wolff n'avait pas le droit de supposer que la poésie homérique, tout en étant essentiellement orale, avait besoin d'un public lettré pour se constituer, et d'autre part, il remettait radicalement en cause l'idée selon laquelle l'écriture aurait été inconnue à l'époque homérique. Je cite Bérard, « De Thèbes l'Égyptienne à Troyes et de Babylon à Knossos, nous voyons tout le Levant écrire et lire plusieurs dizaines de siècles avant l'âge homérique, et si par écriture on ne veut entendre que l'alphabet, il semble que le IXe ou le Xe siècle avant Jésus-Christ, ayant vu naître les poèmes homériques, c'est au XIe, peut-être au XIIe siècle que remonte l'alphabet, successeur en Grèce des écritures minoènes. L'idée d'une Grèce homérique connaissant l'écriture ne sert pas seulement d'argument contre le modèle volphien de la genèse des épopées, c'est aussi une manière de jeter un pont entre la problématique des poèmes homériques dans le contexte de la philologie allemande vers 1800 et la question phénicienne dont il vient d'être question, et qui passionne bien davantage Victor Bérard. Question qu'on peut résumer comme la contextualisation de la Grèce dans une Méditerranée traversée de nombreuses cultures dont plusieurs connaissaient l'écriture. Victor Bérard est avant tout un géographe, même si son domaine est celui de la géographie antique. C'est la discipline qu'il enseignait à les PHE et pour comprendre sa relation à l'antiquité grecque, sans doute convient-il de partir de la situation de la discipline vers 1900. Vidal de la Blache et son disciple et gendre Emmanuel Marton, qu'on peut considérer comme les figures de proue de la discipline, sont à l'écoute d'une orientation donnée à la géographie par Friedrich Ratzel, lui-même héritier du géographe Karl Ritter. L'anthropogéographie de Ratzel, un ouvrage qui paraît en deux volumes en 1882 et 1891, consiste notamment à déduire une histoire virtuelle de la configuration des mers, des côtes, des rivières, des détroits et des ismes. Victor Berard pratique dans les faits l'anthropogéographie de Ratzel. Celle-ci peut être considérée comme une histoire des peuples avant l'histoire. Se réclamant non pas de Friedrich Ratzel mais de Strabo, Berard développe dans son ouvrage sur les phéniciens et l'odyssée l'idée selon laquelle la Grèce archaïque ou plus précisément la Grèce préhélénique était une thalassocratie. se fondant sur l'idée que le premier peuple marin de la Méditerranée était le peuple phénicien. Il va donc s'intéresser au lieu de mouillage probable des phéniciens selon un type d'argumentation tout à fait lié disons au modèle ratzellien mais il part aussi de l'idée sur laquelle les déplacements préhéléniques impliquaient l'utilisation d'ismes dont la traversée limitait les périls de la mer le contournement trop long et dangereux des péninsules. Les routes antiques ne sont pas perdues car elles correspondent plus ou moins aux routes que continuent d'emprunter les voyageurs. La continuité qu'a évoquée tout à l'heure Corinne Bonnet est absolument évidente. Elles expliquent ces routes à partir de la logique de la thalassocratie la fondation de nombreuses villes. Je cite un passage « Notre loi des ismes est je pense suffisamment établie j'ai dit qu'elle dominait vraiment toute l'histoire préhélénique. La topologie homérique ne se comprend que par elle. Nous avons déjà l'exemple de Mycène. Gardons le défilé terrestre entre la mer du Levant et la mer du Couchant, Mycène est la ville de l'Or, son maître et le roi des rois, parce qu'elle prélève une douane sur les ballots ou les personnes qui sont forcées de franchir cet isme. La tradition voulait que Mycène dut son existence à un héros venu de la mer, percé, à coup sûr, elle dut sa richesse au commerce de la mer, prolongé par la route terrestre. De même, nous rencontrons l'exemple de Thèbes fondé par Catmos, le navigateur, en pleine Béocie. Thèbes est en effet une journée pour le moins de quatre ou cinq rivages. Golfe de Crisac, golfe d'Antiquira, golfe de Paguet, golfe de Mégard, golfe de Deslions, golfe d'Antédon. Elle a au bout de ses routes terrestres tout un collier de mouillage qui regarde les autres points de l'horizon. L'étude des voies maritimes transmise depuis la plus haute antiquité est une condition préalable à la compréhension des poèmes homériques du moins de l'épisode du Nostos et de la Télémakeia dans l'Odyssée. Thucydie décrivait que les îles de la Bérégée étaient à l'origine des peuples de Phéniciens et de Cariens et Strabon considérait que les Phéniciens avaient informé les Grecs. Dans la reconstruction des courants d'échange préhéléniques à laquelle se livre Victor Bérard, Millet, cité colonisatrice du Pont-Aixin qui vit certainement les vaisseaux levantins à courir dans son port et les marchands ciliciens, phéniciens, égyptiens installés chez elle des comptoirs ou même un quartier explique certainement aux yeux de Bérard le dialecte mêlé qui caractérise l'Odyssée. L'histoire des routes maritimes et la géographie des implantations qu'elle induit n'est pas pour lui une histoire grecque mais une histoire phénicienne. Si pour Bérard Homer a bien été un grec, en revanche, Ulysse, lui, était un phénicien ou du moins son périple peut être caractérisé comme sémitique. Homer serait donc l'élève des phéniciens et Bérard n'hésite pas à mettre en relation les réserves que l'on pourrait manifester à l'égard de cette théorie sur le compte du fort antisémitisme de ses contemporains qui marque la France de l'affaire Dreyfus. Le lien est explicite. Victor Bérard a bien conscience de ne pas être le premier à défendre cette thèse. Il se réfère par exemple au livre de Wolfgang Helbig en revient à ses sources allemandes archéologue et membre de l'Institut archéologique allemand de Rome paru à Leipzig en 1884 et en traduction française chez Firmin Didot dès 1894 « Das humerische Epos aus den Denkmälern erläutert » l'épopée homérique expliquée par les monuments. Je cite quelques lignes de Helbig « Les habits et les vases précieux qui se trouvent dans la demeure des rois ont été importés par les phéniciens et les réalisations artistiques des grecs dépendent plus ou moins de modèles orientaux. Si un lecteur moderne de l'époque était brusquement déplacé par magie dans le mégaron d'un basilès ionien ou un aed homérique présenterait un chant tout juste inventé, le style conventionnel et la richesse des couleurs qui s'offrirait partout à ses regards éveillerait en lui l'impression de se trouver non devant une collection de vases grecs mais plutôt à Ninive à la cour de Sénachérip ou à Tyre au palais du roi Hiram. La langue grecque elle-même est marquée par la présence de termes d'origine sémitique que les travaux d'étymologie dont dispose Bérard ont été ont exploré sans forcément en tirer comme lui des conclusions radicales. Je cite Bérard encore « Quand nous constatons dans les poèmes homériques la présence de mots authentiquement sémitiques et qu'en nous voyant les animaux de la mer oiseaux, poissons portés dans l'Odyssée les mêmes noms que dans l'écriture et les boissons fermentées oïnos, nectar, etc. avoir à Ithaque les mêmes noms vraisemblables qu'à Tyre nous sommes forcés de nous demander laquelle des deux races vécut de la clientèle de l'autre. » En 1860 William Moose Arnold traducteur de l'épopée de Gilgamesh avait publié un répertoire des mots d'origine sémitique en latin et en grec. De son côté Otto Keller professeur de philologie à Prague et correspondant de Schliemann s'était risqué dès 1891 à publier un répertoire de mots grecs empruntés aux phéniciens parmi lesquels on trouve le nom d'Héraclès. Un certain Heinrich Lévy professeur à Mulhouse en Alsace avait en 1895 dressé un répertoire des mots grecs d'origine sémitique. Tout cela ce sont des sources explicitement désignées par Bérard. Il s'intéressait ce Heinrich Lévy aux animaux aux plantes mais aussi aux techniques de navigation aux mythes et aux cultes. Ces sources sont notamment homériques et ce type d'investigation accompagne ou plutôt était l'argumentation de Victor Bérard qui ne cache nullement ses dettes relevant disons de l'ensemble qu'on pourrait désigner comme la philologie allemande de l'époque. Victor Bérard se trouve conforté dans sa théorie par les travaux de Peter Jensen de Marbourg consacré à la diffusion de l'épopée de Gilgamesh dans le texte biblique mais aussi dans l'Odyssée où l'on trouve par exemple le héros assyrien devenu Ulysse résisté aux sirènes. Victor Bérard émet d'emblée la supposition qu'il faudra aussi chercher un jour dans des textes égyptiens ou caldéens la véritable source de la poésie homérique. La philologie est de ce point de vue en retard sur les réalias archéologiques du point de vue de Bérard réalias dont il s'inspire car la présence de l'Orient dans les sciences et les arts plastiques de l'époque homérique a depuis longtemps été attestée par l'archéologie. On a par exemple retrouvé argumentes de Victor Bérard à Mycène comme en crête des cartouches ou des inscriptions désignant la reine égyptienne Thilly mère d'Akhenaton. Pour comprendre la perception spécifique de la Grèce archaïque ou pré-hélénique et des métissages dont l'Odyssée serait l'expression il faut en revenir aux premiers travaux de Bérard et notamment à sa thèse de l'origine des cultes arcadiens. Bérard annonce clairement qu'il va défendre l'hypothèse d'une Grèce pénétrée par des influences orientales. L'idée lui en serait venue à l'occasion de ses propres fouilles en Arcadie sur le sanctuaire de Zeus Lycaios mais il considère qu'elle a été confortée a priori par la lecture de la symbolique de Friedrich Kreuzer grand texte du romantisme philologique allemand importé dans le contexte francophone par la traduction de Guignot. Kreuzer écrit Bérard pensait que dans cette forteresse montagneuse au centre du Péloponnèse les cultes pélagiques s'étaient maintenus presque intacts sans mélange avec les cultes grecs mais à l'origine de cette religion pélagique il soupçonnait une influence de l'Orient. Il faut bien qu'à une époque déjà reculée quelques colons venus d'Egypte ou de Phénicie aient introduit dans ces lieux à Grèce une culture plus avancée. Zeus Lycaios à l'entendre ne serait autre que Jupiter à mots. Il est difficile de dire avec certitude si Victor Bérard a vraiment constaté après coup une coïncidence de ses réflexions avec celle de Kreuzer ou s'il pratique cette découverte a posteriori et il reprochait régulièrement à Friedrich August Wolf d'opérer. Mais il est certain qu'une forte convergence entre une tradition de la philologie allemande et sa mise en évidence une Grèce orientale se fait sentir dès le départ. Indépendamment de Kreuzer dans l'intérêt pour l'Orient du symbolisme avait quelque chose de programmatique Bérard avait eu recours à d'autres sources comme le livre du philologue berlinois Otto Groupe sur les cultes et les mythes grecs dans leurs relations aux religions orientales paru à Leipzig en 1887. Il avait pu puiser chez Groupe l'idée d'un lien entre les mythes et des pratiques dans lesquelles il trouverait la racine. L'idée fondamentale de Groupe était que la parenté des cultes et des mythes grecs et orientaux ne repose pas sur des transpositions occasionnelles mais sur une communauté culturelle ininterrompue et universelle et que pour cette raison les moments étrangers n'ont pas toujours besoin d'apparaître extérieurement comme étrangers. Victor Bérard disposait aussi du livre de Walter Imava un juriste juif berlinois qui mourra à Auschwitz Die Mütten Arkadien paru chez Teupner à Leipzig en 1891. Ce livre accordait une place centrale au culte de Zeus Likaios et rapprochait les représentations de Zeus de celle d'Amon. Ce qui est sûr c'est que Victor Bérard dès ce premier livre sa thèse se pose un adversaire résolu de l'européocentrisme philelène. Il veut faire confiance à Hérodote qui disait que tout venait de Fénicie ou d'Égypte. La Grèce devrait à ses yeux être traitée comme les autres provinces orientales la Carie la Lydie ou Chypre. Cela fait longtemps écrit Bérard qu'on admet une filiation indienne-arienne indo-européenne de la culture européenne et notamment grecque. Par contre et ce sont ses propres mots une invasion de l'Asie sémitique dans notre Europe aryenne répugne à tous nos préjugés. Or Victor Bérard en est convaincu les Ariens n'étaient que des sauvages en comparaison des Égyptiens ou des Hittites. Les Phéniciens sont désignés par métonymie. Ils incarnent une présence sémitique dans le monde préhélénique. Insister sur l'importance des Phéniciens c'est aussi en même temps évoquer les liens qui unissaient l'Égypte à la Grèce. A l'époque de Victor Bérard on ignorait l'existence des Hittites puisque le déchiffrement de la langue a été réalisé par le tchèque Bedrich Hosni durant la première guerre mondiale. On ignorait à plus forte raison le Louvite qui était apparenté ou le Lycien qui pourrait en provenir. Or la découverte même si elle est toujours fragmentaire de ces cultures enrichit la connaissance du contexte de l'œuvre homérique. La ville de Troyes n'est pas absente des textes hittites qui conservent aussi la mémoire de lieux comme Mycène. Le dernier traducteur en date de l'Iliade et de l'Odyssée en langue allemande un certain Raoul Schrott a publié en 2008 un ouvrage sur Homère et sa patrie intéressant à plus d'un titre. Cet ouvrage universellement rejeté et condamné ne cite pas Victor Bérard mais présente la particularité de donner une actualité nouvelle à ses théories sur la Méditerranée mycénienne. Schrott ne reprend pas les positions de Wolf et considère qu'il a bien existé un auteur unique de l'Iliade et l'Odyssée. Cet auteur aurait composé son épopée vers le milieu du VIe siècle à une époque où la question de l'écriture ne se posait pas. Schrott propose de détourner son attention de la Troade pour la diriger vers d'autres segments de la côte turque en particulier la Cilicie. La Cilicie a été un lieu de contact primitif entre les Grecs, les Hittites, les Assyriens, les Phéniciens. Par l'intermédiaire de ces derniers, l'île de Chypre elle-même serait étroitement liée à la Cilicie. Les Grecs de Cilicie comme ceux de Chypre se soumirent au roi d'Assyrie Sargon II. Du point de vue de la topographie, Schrott, avec une forte volonté de provocation, essaie de montrer que le site d'Isarlique ne peut nullement correspondre à la Troie homérique et propose de rechercher un site de Cilicie comme celui de Karatepe qu'il privilégie. Le texte homérique est une interprétation et traduction de textes hittites ou rites assyriens comme l'épopée d'Héra qui préfigure la colère d'Achille ou surtout l'épopée de Gilgamesh dans sa version hittite. De nombreux parallèles entre le texte de l'épopée de Gilgamesh et le texte hittite manifeste entre l'épopée de Gilgamesh le texte hittite et l'Iliade et l'Odyssée manifeste une parenté qui semble au demeurant admise actuellement. Mais on peut aller au-delà et soutenir que les dieux homériques seraient le résultat de divers syncrétismes. Apollon est peut-être déjà perceptible dans les sources hittites sous le nom d'Apollunias où il est le dieu de la ville de Troie. Il tient son lien avec la lumière du lieu louvite de la lumière, Tiva, etc. L'ouvrage de Raoul Schrott est une tentative de présenter pour faire bref le texte homérique comme une traduction ou plutôt une compilation de fragments traduits. L'identité d'Homère du point de vue de l'auteur étant celle non pas de quelqu'un ignorant l'écriture mais d'un scribe assyrien installé en Cilicie. C'est évidemment quelque chose qui relève un peu du fantasme bien que des éléments soient pris dans la recherche allemande contemporaine mais c'est un élément qui souligne disons les courants multiples qui parcourent l'Iliade et l'Odyssée et la nécessité d'inscrire Homère dans ce contexte méditerranéen et même proche orientale large. Le texte homérique donc serait finalement le résultat d'une compilation et d'une traduction libre où le scribe avait une fonction religieuse. De toute façon l'usage de l'écriture n'excluait nullement une lecture à haute voix l'oralité et l'écriture n'étant nullement séparées. L'Iliade serait une sorte de texte de commande des grecs de Cilicie destiné à servir d'offrande ou du moins être conservé dans un temple. L'argumentation repose d'une part sur des considérations de géographie historique mais aussi et surtout sur ce que les mots trahissent des contextes culturels. Vilousa 3 est une ville à la conquête de laquelle ont participé les hommes du royaume d'Akiyava les Akiens qu'Agamunas patronyme hittite rappelle Agamemnon etc. Il est difficile de dire ce qui dans le livre de Schrott relève d'une fiction scientifique et ce qui relève d'une ouverture progressive des études héléniques anciennes à des traces de rencontres interculturelles de métissages fondamentaux. Mais il est certain que l'homère de Raoul Schrott se situe parfaitement dans la postérité de l'homère de Victor Bérard. Ce n'est plus cette fois l'odyssée homérique qui conserve le souvenir de la navigation phénicienne mais Homère lui-même qui apparaît comme l'héritier direct de traditions assyriennes et anatoliennes dans un monde dont les phéniciens ne sont pas absents. Moins importante que la question de savoir si Homère était un auteur unique apparaît alors celle des traditions que cet auteur individuel ou collectif pouvait véhiculer. Un an avant de publier son mensonge de la science allemande de Victor Bérard faisait paraître un ouvrage qu'il est difficile de ne pas trouver actuellement consternant. C'est l'éternel Allemagne. C'est un essai de psychologie des peuples dans l'esprit de la guerre de XIV un essai d'autant plus étonnant qu'il est fondé sur une connaissance réelle et même approfondie de la politique allemande de l'histoire intellectuelle du pays. L'Allemagne est un territoire qui s'expliquerait avant tout par sa forêt pour Bérard. Elle aurait conservé les germains dans une situation morale proche de celle des germains de Tacite. Alors que les autres peuples européens auraient eux pu largement évoluer. L'homme des bois n'imagine pas ne se projette pas par ses rêveries vers le futur. Je cite Bérard il regarde enregistre et copie. Citation encore L'Allemagne a toujours été le pays de l'imitation. Ici encore le tempérament de la race et de la longue influence du passé l'ont gardé jusqu'à nous tel ou peu sans faux que depuis les origines le monde l'a connu. Après tout Charles Handler le germaniste de la même promotion d'1884 de l'ENS n'avait pas écrit seulement un ouvrage essentiel sur Nietzsche mais il avait également dénoncé le pont germanisme en des termes étonnants. Émile Boutroux qui enseignait à la Sorbonne la philosophie allemande à laquelle il s'était initié par un long séjour à Heidelberg dénonçait pareillement l'esprit germanique dans ses écrits de guerre. Le problème est naturellement que l'évolution et l'évocation du danger germanique entre en parfaite contradiction avec une utilisation extensive de sources allemandes auxquelles Victor Bérard connaissant visiblement très bien la langue il faudrait savoir où il pouvait l'avoir apprise de manière aussi bonne donc de sources auxquelles il y avait un accès direct. Alors sans doute le manuel d'introduction à la philologie classique de Salomon Renac paru en 1880 dédié à Henri Weil lui aussi un allemand de Paris et fondé sur une adaptation du triennium du philologue juif berlinois Wilhelm Freund a-t-il été une des premières introductions de Victor Bérard à la philologie grecque. C'est sans doute dans le livre sur le mensonge de la science allemande qu'il apparaît le mieux informé. Il connaît les deux principales biographies de Wolf celles de Wilhelm Körther et celles de Volkmann. Il est au courant des articles plus récents des différentes éditions des écrits de Wolf. Il connaît bien la fameuse Bibliotheca Graeca de Fabritius. Il connaît Ludwig Ross le premier professeur d'archéologie donc à Athènes et philologue allemand. Il s'appuie sur le livre de Georg Finsler « Homer in der Neuzeit » qu'il cite de très nombreuses fois. Il s'appuie volontiers sur les recherches linguistiques de Mouss Arnold. Directement exploitable est le livre de Eugen Oberhummer antiquisant et professeur de géographie à l'université de Vienne sur les phéniciens d'Akarnanie qui dès 1882 décrivait la Méditerranée et plus particulièrement la côte ouest de la Grèce comme un espace phénicien. Le travail de Peter Jensen sur la diffusion de l'épopée de Gelgamesh est une de ses sources favorites. On peut néanmoins trouver singulier qu'il contourne les figures principales de la philologie allemande du XIXe. Il n'est guère question de Gottlob Friedrich Welker qui fut pourtant le grand théoricien des cycles poétiques ayant servi de base commune au théâtre et à l'épopée homérique. On ne trouve pas ou en tout cas je n'ai pas trouvé de référence au grand historien Edouard Maia qui dans ses Forschungen sur Altengeschichte recherche sur l'histoire antique met en relation la Yo-Argienne et l'Isis égyptienne. Il faut que Victor Berard revienne à une conception essentialiste de la Grèce au moment précis où il dénonce tout à la fois les recherches homériques de Wolf et la science allemande dans son livre L'éternelle Allemagne. Je le cite « À Marathon, à Salamine et à Platée, la science barbare rencontra sur un champ de massacre les défenseurs de la cité. Entre Européens et Germains d'aujourd'hui c'est la même rencontre qu'entre Hélène et Asiatique du Vème siècle avant notre ère. Pour l'occasion du pamphlet germanophobe il contredit l'essentiel de ses positions antérieures. Victor Berard est un héritier direct de la philologie allemande telle qu'elle était transmise aux meilleurs antiquisants français des années 80. À vrai dire, il met l'accent dans la science de l'antiquité sur les réaliats, l'archéologie et la géographie. Il connaît si bien la science allemande de l'antiquité qu'il est capable d'en faire l'histoire. Même empreinte de l'hostilité propre au contexte de la Première Guerre mondiale, le livre sur le mensonge de la science allemande est une contribution très précise à l'histoire intellectuelle de l'Allemagne vers 1800 et qui plus est une tentative de la contextualiser, de voir les héritages français ou anglais qui la constituent. Victor Berard connaît aussi très bien cette tradition dans la mesure où il perçoit dans son travail sur l'Odyssée ces tendances profondes que les noms de gens comme Erwin Rode ou plus tard Kérény suffisent à illustrer l'ouverture du cloisonnement grec aux cultures contemporaines de l'Orient Méditerranéen et une nouvelle compréhension de la Grèce à partir de ses échanges. A une époque où on ignore tout des Hittites et encore beaucoup des Assyriens, Victor Berard a déjà présenté une Grèce en situation d'échange permanent avec ses univers, en particulier l'Akharie. La Méditerranée de Berard n'est pas une mer grecque et la référence à la philologie allemande dont il professe une détestation méthodologique l'aide puissamment à le démontrer. Je vous remercie. Merci Michel pour ce magnifique exposé qui fait aussi comme celui de Corinne un usage très brillant de la métalepse avec M. Schrott. Notamment, étonnant personnage et aussi où tu montres les paradoxes, les étonnants paradoxes. C'est peut-être pas si étonnant que ça justement quand on met en relation le contemporain et l'antique qui sillonnent l'oeuvre de Victor Berard et puis cette formule étonnante que tu cites de lui dans l'éternel Allemagne avec ses Allemands qui ne sont capables que de reproduire et de copier. Berard est quand même le premier à savoir que c'est le reproche antisémite par excellence que l'on adresse aux Juifs dépourvus de génie et qui ne sont capables que de reproduire et de copier. Donc c'est extraordinaire de voir ça retourner contre les Allemands. C'est tout à fait passionnant. Est-ce que vous avez des questions à poser maintenant à nos deux orateurs ? Comme nous sommes en petit comité, est-ce que vous voulez prendre la parole autour d'un café ? Poser des questions autour d'un café ?